Elle a des contractions. Giuseppa enceinte part à l'hôpital en urgence ce jeudi 29 décembre, Giuseppa s'est rendue aux urgences. La jeune femme a des contractions. On vous en dit plus par ici. C'est le 31 octobre dernier que Paga et Giuseppa ont surpris tout le monde en annonçant qu'ils allaient devenir parents. Pour cela, ils ont posté deux photos sur Instagram où Giuseppa dévoile son baby bump dans sa tenue d'Halloween. Après ces trois longs mois, on a la chance et le cœur rempli d'émotions, d'excitations, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi. Mais il prend déjà une gigantesque place dans notre vie, mais surtout dans notre cœur tout entier. On voulait partager ça avec vous car depuis maintenant quelques années, vous faites partie de notre vie de notre quotidien. Et pour Giuseppa les premiers mois de grossesse n'ont pas été simples. La jeune femme a eu pas mal de vie et alors que les choses semblaient aller beaucoup mieux, Giuseppa est partie aux urgences ce jeudi 29 décembre. Dans sa story Instagram du jour, Paga a publié une vidéo où Giuseppa est sur un lit d'hôpital et il a écrit « Rien de grave, mais bébé a eu des contractions plus de la toux et de la fièvre. On examine tout ça. On souhaite un bon rétablissement à la future maman. » Une petite fille pour Paga et Giuseppa Le soir de Noël, Paga et Giuseppa ont voulu faire une surprise à leurs proches en découvrant, avec eux, le sexe de leur bébé. Pour faire les choses avec originalité, ils ont commandé des bûchettes où l'intérieur était soit bleu, soit rose. Le couple a bien évidemment filmé la scène et quand Giuseppa a croqué dans le gâteau, la couleur rose est apparue. La jeune femme a sauté de joie en découvrant qu'elle était enceinte d'une petite fille. Une joie partagée par Paga qui avait aussi une petite préférence pour une fille.